hello les amis j'espère que vous allez bien moi ça va excellent je reviens d'un week-end absolument merveilleux c'est pour ça qu'on fait cette petite introduction avant la vidéo principale qui est la visite de la boutique de l'hiver donc j'ai passé tout le week-end en haute-savoie près de annecy alors le premier jour on était allé voir la boutique qu'on va présenter dans cette vidéo qui est absolument exceptionnel le patron il est adorable et sa vraie passionnée et on voit que c'est un passionné parce que la boutique elle est remplie du matin au soir par des gens passionnés et des amis et des connaissances et des gens qui passent juste dire le bonjour et acheter des petites pièces et si c'est vraiment incroyable franchement tip top ce qu'il est arrivé à mettre en place autour de cette boutique franchement c'est vraiment ce qui nous manque chez nous c'est un lien comme ça qui permet de faire de devoir de parler de rc un petit centre comme un petit café mais en bon là c'est en boutique c'est vraiment excellent donc dans cette vidéo on va vous présenter cette boutique mais aussi bien sûr j'ai pas pu quitter la boutique sans prendre une petite rc donc ça ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo et le petit cadeau que j'ai reçu là le t-shirt que je trouve juste excellent franchement ça va ça reflète vraiment l'actualité en ce moment c'est vrai que quand on peut un peu s'éloigner de toutes les nuisances de tous les gens ont mauvais et en fait voilà le t-shirt il est vraiment excellent et en plus encore c'est pas si vous avez vu ça c'est vraiment une oeuvre d'art c'est sublime c'est là c'est la femme de cyril donc le patron de la boutique qui a fait ça qui fait ça d'ailleurs c'est tellement beau que je vais en faire une vidéo dédiée je vous expliquer ce que c'est et bien sûr vous aurez tous les loin tous les liens bien sûr dans une prochaine vidéo pour vous montrer exactement ce que c'est c'est juste énorme enfin c'est sublime ça va parfaitement dans le décor donc voilà donc c'était juste pour faire un petit peu cette parenthèse est également la vue le week end qui est on s'est vu sur deux jours complets c'était merveilleux ils ont aussi ce qui est incroyable ce que cyril a une piste privée sur un de ses terrains qui est juste incroyable qui est entretenu que par des potes des amis des bénévoles et ça se passe super bien je sais pas comment ils ont réussi à faire ça ils ont un truc ils ont une piste de crawler une piste de tout terrain ils ont un des rangs pour faire du bas chez vraiment s'éclater et tout ça se fait naturellement c'est une comme c'est devenu une bande de potes c'est des gens qui se connaissaient pas à la base qui se sont connus grâce à la boutique et qui entretiennent ça et c'est gratuit c'est pas un club c'est juste une bande de potes qui fait ça vous allez voir ce sera l'objet où je vous passerai quelques petits extraits en fin de vidéo et ça fera l'objet bien sûr d'une prochaine vidéo le roulage qu'on a fait des courses on a fait c'est vraiment excellent la piste des terribles on s'est éclaté on a bien mangé enfin c'était juste parfait ce week-end et pour ça encore je tiens vraiment à vous remercier cyril sa femme et toute la bande qui était là on était presque une quarantaine dimanche était excellent j'ai eu un accueil incroyable quand on est arrivé vendredi au saint on n'est pas ça on a fini par un petit apéro dans tous ensemble le soir il y en a eu au restaurant après c'était excellent franchement petit homme merci à tous pour votre accueil on s'est éclaté et j'ai rencontré des personnes absolument géniaux bonne vidéo tout le monde donc voilà les amis on est au magasin guilliver modèle à épanie près de annecy donc le magasin qui se devenu pote avec le patron se devient un ami donc on va passer le week-end ensemble donc on est venu faire une petite visite dans sa boutique très très belle boutique les rc sont vraiment bien agencés bon oh vous C'est pas mal la carrelle, excellent. Tu ne le voles pas, c'est le mien. Ah merde, tu as entendu ? Monsieur, vous avez entendu, là c'est le patron, je vais vous le présenter après, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Excellent. Vous voyez, il y a de quoi faire, tout ce qu'il faut, les lipos, les chargeurs, les pièces. Sous-titrage ST' 501 On peut parler ou ? Ah ben oui, tu vas te chez toi. Qu'est-ce que tu t'en penses ? Il est magnifique, c'est ce que je disais dans la vidéo. Les modèles, ils sont super bien présentés là, surtout là-bas, c'est vraiment un truc. On peut parler sur la piste toi. Je pense. Je pense. Tu les mets dans la 7 tonnes. Il y a 800 plastiques là, ça fait 1000 ans. Non. Je vais le chauffer pour amener à la table. Hello les jeunes. C'est qui le champion ? C'est toi ? Ouais, c'est moi. Je suis magnifique. Ce sera bien, ce sera bien. C'est toi derrière. C'est un peu loin, c'est du gris. D'ailleurs c'est du gris. D'ailleurs c'est du gris. Là il est tout noir. Bon ben voilà, le tour du magasin. Franchement, tip top. Excellent. Bon les amis, nous voilà chez Gulliver Model avec le patron Cyril qui est là. Qui est un peu timide, il faut l'excuser. Très timide. Salut à tous. Comment tu vas ? Je crois que ça va pas trop mal. Ouais, ça fait plaisir de te voir enfin depuis le temps. Merci d'être venu. Alors il faut autant de route. Ça fait vraiment plaisir. Trois heures et quelques, évidemment c'est pas si long. Apparemment on a ramené le soleil parce qu'on va passer le week-end ici. On va s'amuser, on va rouler. C'était vraiment pas prévu beau. T'es arrivé, le soleil est là-bas. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, t'es plus joli en vrai que dans la vidéo. Je sais pas comment je dois le prendre mais on va te dire bien. Le boulot m'appelle. Bon ben, par exemple en absents, j'ai crié tout en moitié prix mais personne n'a entendu apparemment. Ouais si vous voulez. Pas de problème. Ah bon ? Bon attends, je pense. Très bien. Hé, reviens. Oh merde, ça y est. Tout en moitié fois ? Oui. Excellent. Bon, dis-nous un petit peu ce que tu vends dans ton mariana. Donc apparemment t'as une grosse partie Traxxas qui est là. Disons que, alors t'es en corner, dealer shot Traxxas. Je tiens à faire vraiment toute la gamme, avoir tout ce qu'il y a, toutes les nouveautés. J'essaye d'être à peu près à jour. On peut pas tout le temps avoir toutes les couleurs en stock, mais on essaye de faire en mieux. Moi t'as les couleurs les plus vendues je pense. J'essaye de tourner. En fait, je vends un bleu, je commande un vert, je vends un vert, je vends un rouge. J'essaye de toujours avoir des couleurs différentes. Déjà pour faire du mouvement dans le magasin. Oui. Parce que si je remets toujours un bleu, on voit pas que je vende. Effective. Oui. Du coup, les clients, ils ont pas cet effet de nouveauté. Après, je dirais que ma deuxième grosse partie, c'est la partie Tamiya. Tamiya qui est au chaud. Oui. Tamiya est plus chaude, c'est pour moi les deux plus grosses parties. Plutôt des collectionneurs ou des gens qui les roulent ? Les deux. J'ai des gars qui achètent des boites pour les collectionner. J'ai des gars qui achètent des boites pour les rouler. Nous, on organise régulièrement des roulages entre potes, entre clients, entre... Dès qu'on peut, entre passionné sur des parkings ou alors on est à la piste de Bonneville. La piste de Bonneville, super piste. Oui, j'ai vu ça sur internet. Elle est vraiment magnifique. C'est... Et puis, c'est un... Je dirais, c'est un... Un complexe extraordinaire. Ah oui. Piste 1-10 TT. Piste de Mini-Z. Piste de... 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 Sans pas le grand-care. Et... Ensuite,au chaud, je touche beaucoup la Mini-Z. Ah non ? Le Mini-Z, ça c'est des choses vraiment bien délantées. Et vous aussi? en réalité j'ai une piste de minizade, une piste de tt, une piste de crawler, une piste de upstairs terre, un crawler toi aussi ? je l'avais dit pourtant bien sûr une belle piste de crawler j'avais trois formes, des échelles, des toboggans et tout ça dans les arbres non moi je m'en prête pas, bien sûr, j'en ai pas ça veut dire que vous le mâchez pas, regarde ils sont exposés non après en fait on fait quasiment tout sauf l'horizon parce qu'ils veulent pas de nous donc voilà sinon on essaye de à peu près tout à voir mais je tiens pas tout en stock je vais tenir mon stock sur les marques si j'ai pas ça, les tournisseurs sont tellement franchement ils sont tellement tac au tac voilà pas en 48 heures en lien, il y a plus ça, c'est vraiment une super agence mais écoute il y en a beaucoup qui laissent les voitures dans les boîtes moi ça me tient à coeur de les sortir, je veux dire je viens pour acheter une voiture faut que j'envoie, non mais là c'est énorme, quand tu rentres là tu vois le mur détraque ça ça là tu peux, on l'a filmé mais tu peux le remontrer c'est incroyable quand même, et il y a des trous t'as juste envie de venir avec une camionette et de tout charger et tu peux essayer, moi j'ai quasiment tous les modèles, enfin où j'ai eu, où j'ai essayé quoi tu n'as jamais eu de Raptor, donc ça c'est déjà un gros gros défaut tu n'as jamais eu de T-Rexis, pas de T-Rexis, 4 j'en ai un paquet tu n'as jamais eu d'Ultimate, parce qu'un X-Max, un X-Max Ultimate c'est deux voitures différentes ouais mais le mien il est presque équipé à l'Ultimate tu as déjà eu un Sledge ? oui Sledge est magique, oui c'est bien Sledge Max tu n'en as pas ? oh merde c'est moi qui t'ai rendu on m'en a eu un paquet, les rallye, le Sledge Max dans le Sledge Max c'est magique, le Puma à cause du jeûne c'est lui qui m'a fait connaître la bouche c'est lié à tous en fait c'est un futur vendeur, il n'y a pas de soucis c'est le cousin à Kevin Talbot ah il y a un petit père très éloigné et le mec de Claravix si tu nous vois Clara, il est à fond c'est le fils caché de... tu sais qui c'est Clara ? ceci ne... l'actrice pour moi ah non, il est de fin de cours ah bah toi je t'ai parlé jusqu'à là excellent, en tout cas ça me fait plaisir et puis nous on va passer tout le week-end ensemble déjà à l'apéro je compte sur toi oui pour montrer la Subaru TT02 qui est en vitrine en haut oui la finition qu'elle a ah mais c'est énorme, il faudrait que tu me sorte de la... je te la sortirai quand j'ai fini parce que je ne veux pas qu'il y en a un accident c'est une Subaru qui a été préparée par quelqu'un pour le détail absolument incroyable et à la base c'était... Tamiya RCO Tamiya RCO c'est un petit indépendant en Belgique qui fait ça et c'est incroyable vous allez voir la préparation c'est énorme moi je l'ai vu, je suis dans ma chaise c'est un truc de malade 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 ... m'a dit Sous-titrage ST' 501 ... 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